Ok, donc c'est parti. Donc suite à cette pause de Coupe du Monde. Tu sais, finalement, si on regarde le délai, là, je suis à tes vacances, Coupe du Monde qui commence, puis là on reprend, puis... Yes! Donc en fait, on avait fini la dernière session sur les tâches planifiées qu'il me reste encore à écrire, que je ne suis pas revenu là-dessus encore pendant mes vacances. J'ai plutôt préféré préparer la formation d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir principalement la compréhension de la gestion des ressources au terme des processus, et on va voir aussi l'utilisation des signaux sous Linux. En fait, il faut juste passer par là, mais on va voir tranquillement la question des processus. Il y a des choses qu'on a déjà vues, il y en a des choses qu'on va revoir. Bon, je ne vais pas nécessairement m'attarder énormément là-dessus, ce que je veux vraiment faire, c'est plutôt comment prioriser les processus, mais on va juste revoir les processus pour commencer. Donc, ce qu'on avait vu lors des processus, c'était, bon, ils avaient tous un numéro, un PID, donc le PID, le Process Identifier, et ils ont tous un parent qu'on avait vu, donc ils découlent tous de quelqu'un. Et quand on avait vu, quand l'initialisation du système se faisait, donc après le BIOS, le GRUB, le initRD, la première chose qui démarrait, c'était le processus init. On avait vu qu'il y avait deux types, il y avait le système 5, et Upstart sous Ubuntu. Donc on avait vu, grosso modo, les deux fonctionnements, et j'avais parlé que le futur qui s'en vient, c'est SystemD, qui doit déjà, d'ailleurs, Red Hat 7 est sorti, je pense qu'il est intégré, mais là, je pense, il faudrait juste que je vérifie, qui est en fait l'avenir. Mais le concept, il reste le même, j'ai le PID 1, qui est le premier processus qui initialise, et en fait, c'est sûr que tous les processus, ils ont au moins un PID, un PPID, donc un processus qui est au moins init, ou un autre. Donc init, lui, c'est le seul qui n'en a pas. Donc on avait vu la commande PS pour visualiser les processus. Donc ça, on avait déjà eu l'occasion, on avait même joué un petit peu avec les cotes, les greppes, les TR, etc., pour faire un petit peu de manipulation du output. Donc je ne m'attarderai pas énormément là-dessus, mais c'était surtout pour le visualiser. Ce qui est entre crochets, donc les processus entre crochets, c'est des processus kernels, donc ce n'est pas des processus utilisateurs, donc c'est vraiment le noyau qui utilise le userland, l'espace utilisateur, pour lancer des processus. D'ailleurs, on en voit... Ok, ça va mix. Ok, je vais pas épais ça dans l'ES. Oups, je n'ai pas mis mon clavier en canadien. Donc là, on en voit plusieurs. Migration, le kernel walker, le ATA pour l'accès au disque, bon, je n'ai pas d'MD. Donc tout ça, c'est vraiment au niveau des processus qui sont purement kernels à l'intérieur. Donc ce qui nous intéresse, ce seraient les autres, qui sont des services ou des processus, si on peut dire, plus réels, bien que les autres le sont aussi, mais on voit d'ailleurs qu'ils sont tous démarrés par le route, ceux qui sont les crochets. C'est rare qu'on va être amené à les manipuler, mais ça, ça se pourrait aussi quand même. Bon là, je ne reviendrai pas, à la signification des différentes colonnes, ce qui est surtout important, c'est, regarde le PID, le PPID, donc 0 quand c'est le init, vu qu'il n'en a pas. Quel moment il a été démarré ? Un TTY, donc le terminal dans lequel il a été lancé. Donc si je le lance dans mon bash, on avait vu que si j'utilisais la commande TTY, j'ai le nom de mon process. Donc maintenant, si je démarre un processus, je ne sais pas, moi je peux faire... D'ailleurs, on envoie mon PS qui est là. Hop, le PSAUX que j'avais fait, ou alors même mon processus bash, il est du TTY, donc mon PTS 0. Donc on peut faire l'association de où ça a été démarré. Bien entendu, il y en a qui n'ont pas de TTY, donc tout ce qui est les services, donc là on voit le crone, mais Apache, etc. ne vont pas nécessairement avoir de TTY associés, donc de terminaux, que ce soit des vrais ou des faux terminaux. Donc, l'heure où ça a été, ça fait combien de temps que ça roule, et la commande en elle-même. Ça va ? L'option "-U", avec juste le nom du user, pour voir juste ce qui a trait à l'utilisateur. Bon, j'avoue que c'est assez rare, moi je vais plutôt faire un PS, puis je vais grepper avec le nom du user, dans la réalité de... de tous les jours, mais c'est juste par habitude. Par contre, ce qu'on n'avait pas vu, ou peut-être on l'a vu, et je ne m'en rappelle juste plus, c'est PS3, qui nous permet d'avoir une visualisation plus épurée, si on peut dire, donc avec l'ensemble de la hiérarchie des processus. Donc ça, ça peut être intéressant, quand tu veux voir, ok, bon, il a démarré le bash, mais il a démarré quoi d'autres applications en arrière, qu'est-ce qui découle, etc. Donc c'est sûr que tu n'as pas tous les arguments, mais comme on voit dans l'affichage ici, au niveau de mon SSH, bon là j'ai le process parent SSH, qui en a démarré d'autres, il y a le bash, et à la fin j'ai lancé la commande PS3 qui est là. Donc on voit au moins la hiérarchie entre le process parent et l'enfant. Je dois d'ailleurs, si je regarde sur ma machine, on a le même ici, vu que j'ai plus de processus, si je suis un PS3, je dois en avoir pas mal plus. Ah ouais, c'est sûr que si tu n'écris pas la bonne chose. Alors là on voit déjà, j'ai beaucoup plus, à partir de l'ITENDM, qui est donc l'interface pour se logger à l'interface graphique d'authentification, il a démarré le XORG pour faire l'interface graphique, donc le XORG, là il a reparti un autre process, le init, et là on voit ma session GNOME, vu que j'utilise l'interface GNOME, ici je n'utilise pas Unity, il pourrait en avoir d'autres, ça pourrait être ilightenment, KDE, ou peu importe, là on voit mon Firefox, qui doit être là, il doit en avoir un autre, tout ça pour dire qu'on voit l'interaction entre les différents processus, entre le parent, qui a démarré quoi par la suite. Je trouve que sur un serveur, il y a toujours moins de process, comme on peut le voir, quand je le fais ici, c'est beaucoup moins de choses, il n'y a pas toute l'interface graphique, toutes les petites bébelles qui démarrent alentour. Puis comme on peut le voir, il réduit en fait l'affichage, comme ici on voit même, le Getty en a 6, donc il met juste 6 fois Getty, alors qu'ils ont tous des paramètres différents, dans la pratique. On voit qu'ils sont démarrés, sur chacun des TTY, en argument 4, 5, 2, etc. C'est bon ? Avec la commande PS, ça c'est sûr qu'on ne l'avait pas vu, il y a possibilité d'ajuster l'affichage pour avoir uniquement de l'information qu'on désirait, comme la mémoire et le CPU utilisés par les processus. Donc ça va me permettre, puis là on se rappelle que je pourrais faire un sort de mon résultat avec, je ne pourrais pas épais ça, sorter ça en numérique, et aller choisir ma colonne appropriée. Excusez, je vais noter un exercice. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est comme toujours, je fais un cours d'exercice, donc... C'est pour ça que j'utilise VI. Profitez bien que j'y pense. Oui ? Je t'écoute, Christian ? Hein ? Ah, merci. Donc ça c'est intéressant, surtout quand on veut savoir, c'est quel processus qui prend de la mémoire, c'est quel... Puis le voir, donc la voir en affichage. Donc puis après ça peut être manipulable. C'est sûr que c'est un one shot, donc je lance ma commande, je tape le résultat, bien sûr il va falloir que je fasse le sudo pour que j'ai l'information pour l'ensemble des processus, mais c'est un one shot. Donc je le roule à midi, peut-être à midi 5, c'est plus la même chose. Donc je n'ai pas un affichage live du résultat. Pour ça je vais faire un écart, je vais tout de suite parler, on avait vu top. Top pourra être plutôt un idéal pour avoir un affichage constant à toutes les 3 ou 5 secondes. À ce moment-là je pourrais avoir une... ça va être plus interactif constamment. On avait d'ailleurs vu htop aussi, qui était comme top, on l'avait compilé, on se rappelle, on a eu du plaisir. Donc htop là, là on avait à ce moment-là, d'ailleurs je dois encore l'avoir. Htop, il n'est pas dans mon path, vu qu'on l'avait compilé. Local bin htop. Ah, je ne sais plus où je l'ai mis. Htop, il doit être encore dans mon home. Sinon on avait un htop avec un peu plus de couleurs, donc un affichage différent, mais grosso modo le même résultat. Donc l'avantage, c'est que j'ai quelque chose de dynamique, je ne suis pas obligé de tout le temps rerouler ma commande pour pouvoir voir l'affichage. Et là, bon, je vais avoir de l'information différent, mais je vais avoir le CPU, la mémoire aussi, pour le processus. Et avec la touche espace, ça me permet de mettre à jour sans attendre les 3 secondes ou 5 secondes qui se met par défaut. Je vais revenir sur top dans quelques instants. C'est bon ? Ok. Ok. On peut réussir à récolter de l'information sur les processus. Chaque processus a un slash proc, donc un répertoire, mais c'est un répertoire, un pseudo system file qui nous permet d'avoir de l'information sur les processus. Chaque processus est représenté à l'intérieur. Si je regarde, si je fais chaque slash proc, bon, il y a d'autres informations, comme le CPU, info, etc. Donc, le kernel aussi utilise ça pour mettre de l'information à l'intérieur. Mais si on regarde, au début, j'ai une liste de numéros et en fait, il réfère au numéro du processus. Donc, si je prends, peu importe, par exemple, mon bash, mon bash, si on regarde, j'ai le numéro de process 1062, si je regarde, ici, donc, dans slash proc, je vais avoir 1062 qui est là. Et à ce moment-là, pour chaque processus, j'ai son numéro, en fait, c'est créé, il complète l'information et quand le processus y meurt, il l'enlève. Ok ? Exemple, si je prends ici, sur ma station, si je prends, je ne sais pas, X-Eyes, donc, voilà, c'est juste pour les yeux, c'est bien, je voulais confirmer que je l'avais bien, donc, c'est aussi, c'était ça le but. Donc, si je regarde, si je regarde le numéro du processus, X-Eyes, donc, on voit, c'est 3245, donc, ici, proc 3245, donc, oups, je ne vais pas mettre moins L, et là, j'ai l'ensemble de l'information qui traite avec certaines couleurs, etc., on va voir, pas tous les fichiers, mais on va voir quelques-uns, et quand le processus y meurt, donc, si je ferme X-Eyes, et que je refais un LS du 3245, à ce moment-là, le répertoire n'existe plus parce que le processus n'est plus présent. et ça, même quand je fais la commande PS, quand je fais toutes les commandes que je fais, pof, il crée le répertoire, il fout le data dedans, hop, c'est fini, il meurt. C'est pour ça que ce n'est pas un vrai file system, c'est un pseudo file system qui se fait très rapidement avec le kernel. mais chacun a leur processus, donc, ça peut être aussi, parfois, quand tu veux voir le processus, oh merde, il est mort, par exemple, un processus Apache, tu sais, la personne va voir le site web, bon, il ne part pas un process par requête HTTP, mais ça se peut que je veux voir le process, le temps que j'y aille, que je regarde le numéro, que j'essaie de collecter l'information, le processus, il est fini, donc, ça va être un nouveau PID. C'est juste pour vous dire que c'est live, c'est constant. Donc, si on regarde, je vais avoir à l'intérieur le cmdline qui est la commande qui a été tapée à l'origine. Là, on voit, j'ai mon ADM user, on voit bien le bash qui a été démarré ici. Si j'avais plusieurs arguments, je verrais les différents arguments qui seraient présents. Dans quel répertoire ? Je vais peut-être en démarrer un autre. Je vais prendre mon XSize. Je vais repartir mon XSize. Là, évidemment, ce n'est pas le même numéro de process, même si c'est le même nom. C'est un autre numéro. Il incrémente les numéros, puis quand il atteint un certain nombre, il retourne à un autre. Je ne sais plus la séquence exactement. le XSize. Donc, proc 3311. Couloir. Parfait. Là, si je regarde, donc la command line, c'est juste XSize. On voit ici. j'ai le Current Working Directory. On voit, c'est un lien symbolique de où le processus a été lancé. On voit, quand j'ai tapé XEyes, effectivement, j'étais dans mon home. Donc, on voit, c'est le répertoire. Très intéressant, si on a un processus suspect, on se dit, ok, donc, il y a quelqu'un, il a démarré patate.sh, mais de où il a été lancé à l'origine? Est-ce qu'il a été lancé à partir d'un document root d'un site web? Est-ce qu'il a été démarré à partir du home d'un utilisateur? Donc, ça nous permet de voir l'origine du processus. Non, parce que c'était Apache qui exécutait pour notre problème qu'on a eu avec l'autre serveur. Je n'avais pas un processus live à visualiser. Malheureusement. J'ai les différents, j'ai le fichier environnement, où là, je vois les différentes variables d'environnement qui ont été initialisées lors du lancement du processus. Donc là, j'en ai énormément et ce qui est assez embêtant, c'est que quand je fais un 4 simple d'environnement, ils m'affichent tout collé. Dans votre doc, là, ils disent de faire un pipe dans TR. Vachement plus joli. Ça, c'est l'avantage d'information. Je ne le savais pas, d'habitude, je me faisais tout le temps chier à lire. J'ai appris ça. Que je pouvais changer le slash 00. Donc là, on voit, ça c'est l'ensemble des variables d'environnement qui étaient CT quand j'ai démarré mon X-Eyes. Ça ne veut pas dire que c'est utilisé par X-Eyes, mais j'avais l'ensemble de ces variables d'environnement qui sont définies à l'intérieur de mon bash. D'ailleurs, si j'en démarre un autre et que je fais env, on retrouverait grosso modo les mêmes variables d'environnement dans un nouveau bash que j'ai démarré. Encore une fois, j'ai un lien symbolique avec le exec qui me permet de voir c'est quoi le vrai fichier qui a été démarré. Moi, j'ai tapé X-Eyes, mais en fait, il allait chercher à l'intérieur de ma variable path. Il a parcouru l'ensemble de ces répertoires. Il a cherché celui-là qui correspondait à X-Eyes et là, effectivement, il l'a trouvé dans USR, local, bin, donc il l'a exécuté. On s'entend que ça aurait pu être avant dans un autre répertoire. Très intéressant, mais là, je ne sais pas si je veux en avoir. j'ai un répertoire qui s'appelle FD. Je n'ai pas grand-chose dedans. Je vais en ouvrir un autre. Mais ça, en fait, ça me permet de visualiser les fichiers qui sont ouverts par ce processus. FD pour File Descriptor. Là, effectivement, j'ai juste X-Eyes, donc j'ai 0.1.2 puis le 3 qui est le socket vers mon interface graphique. Donc, ça ne parle pas beaucoup. Mais si je regarde R6-Log, on va regarder celui-là. Proc. 4.4.7. Ah, tiens, je vais faire une pierre deux coups. Hop. On voit que là, j'ai un permission denied. Pourquoi ? Parce que le processus R6-LogD ne m'appartient pas. Si on regarde, il appartient à l'utilisateur 6-Log. Pour X-Eyes, c'est l'usager T-Bootry qui l'a démarré. Donc, effectivement, j'ai le droit d'interroger les informations du processus, mais là, n'étant pas propriétaire du processus, je n'ai pas le droit de le faire. Il y a quand même de la... Parce que sinon, ça donnerait de l'information à ce processus-là utilise quel fichier, etc. Donc, c'est par mesure de sécurité. Bien entendu, si je veux avoir cette information, je peux passer en tant qu'administrateur. Je n'en ai pas beaucoup plus, mais bon, ça va faire l'affaire. Donc, j'ai quand même 0, 1. Donc, il va mettre ça dans var.log.syslog. Effectivement, c'est le fichier de log. Var.log.hot, donc le fichier de log, et var.proc.kmessage pour afficher à l'écran s'il y aurait quelque chose. Oui. C'est une bonne question. Je pense que c'est parce que j'ai lancé la commande avec l'usager route, et vu que c'est un pseudo-système, on va juste confirmer avec celui-là de parce que le fichier, il est ouvrable uniquement par je ne sais pas, rapidement comme ça, je ne sais pas pourquoi le propriétaire des fichiers ne correspond pas avec celui-là qui a démarré le process. j'ai un flou là-dessus. On voit que j'ai toujours trois, minimalement, trois fichiers qui sont présents. 1, 0, 1, 2, 3, d'ailleurs, si je pourrais... Ces trois-là, ils sont toujours présents. C'est là à quoi ils font référence ? C'est le désavantage de ne pas être... Non ! Ils vont faire référence au STD IN, donc le 0, donc les entrées dans le processus, le STD OUT, le processus de sortie normale, et le STD ERR d'erreur. 0, 1, 2. Donc j'aurai toujours minimalement trois fichiers d'ouvert qui font référence à ces entrées sorties de mon processus. Pas de secret, là, tout se retrouve. Mais ça, c'est pas dans le texte, j'ai oublié de le mettre, c'est en le voyant que ça m'a sauté aux yeux, comme à vous, d'ailleurs. Évidemment. Je sais, je vous ai coupé, mais c'est juste une question de problème de temps que j'ai dû... Donc il y a aussi le fichier limite qui me permet de faire des limitations au niveau de mon processus. mais bon, le maximum de CPU time, etc. Que ça soit soft, donc il va juste donner un warning sur le processus. Un hard, ça ne peut pas être dépassé. Donc on va voir tout à l'heure comment on peut manipuler cette information pour pouvoir limiter un processus. Je peux aussi le nombre maximum de fichiers ouverts pour ne pas qu'ils ouvrent tous les fichiers. Donc ça va permettre de faire de la gestion au niveau de mon processus. Donc on a plusieurs. Donc c'est vraiment pour collecter de l'information. On ne va pas modifier le processus directement. On a des applications qui nous permettent de faire ça. Mais ça permet de collecter de l'information. C'est vraiment ça l'idée. un, mon CPU, mon processus, il est en cours de roule. Il roule actuellement. Il me dit que je ne peux pas ouvrir, il dit max open file. Mais c'est quoi sa limite actuellement ? C'est bien beau que tu me dises max open file, mais c'est tu 100, c'est tu 10, c'est tu 1024. Au moins là, je peux visualiser sur un processus qui roule actuellement c'est quoi sa réalité. J'ai le fichier root qui me permet de visualiser c'est quoi là pour ce processus la racine. On voit la racine du système c'est slash, c'est normal. Mais ça nous permet de voir quand il y a des processus qui sont ce qu'on appelle chroutés. Donc quand il y a des processus qu'on a fakés. Imaginons que j'aurais ce qu'on voit souvent c'est des serveurs DNS qui sont installés dans var, var, spools, chrout, name. Et là, en fait, lui, tout son écosystème, donc il a un petit file system et il roule uniquement là-dedans. Donc il ne peut pas monter plus haut. Donc il ne peut pas voir le reste du file system. Et à ce moment-là, quand je ferai un LSD du root, je verrai ici pas slash, mais la racine virtuelle pour ce processus. Ça arrive pour les processus web qu'on va faire ça. Stats permet de visualiser la mémoire la mémoire. C'est pas status. C'est un status. Je peux me voir son état. Donc l'état du processus qui est en slip. Parce qu'il est en attente. PID, PID, etc. L'information sur l'utilisation de la mémoire, le CPU, etc. Donc c'est vraiment juste de l'information système. En fait, quand on utilise la commande top, c'est ça qui va pouler. Il va pouler tout ce qu'il y a à l'intérieur de slash proc et il récupère les informations avec ça. C'est pas mal tout. Status. C'est ça. C'est d'ailleurs un petit problème avec top parce que si mon système il est surchargé, donc le système il a de la difficulté à me répondre, là j'essaye d'interagir et là je me dis bon, c'est quoi le process qui prend du temps ? Qu'est-ce qui charge ma machine ? Je lui dis ah, je vais utiliser top le problème c'est que top il va me charger lui aussi encore plus la machine en essayant de récupérer les informations dans slash proc etc. En fait, je ne m'aide pas. C'est un double tranchant cette opération. Donc c'est pour ça que l'utilisation de la commande PS avec la visualisation du CPU oui, ça va quand même charger la machine mais c'est un one shot donc ça va me permettre de peut-être avoir moins de charge là-dessus. Et après, bon, avec ça je vais pouvoir aller collecter de l'information dans slash proc si vraiment j'en ai besoin. Quoi ? Oui, il y a un zombie. Tu le vois où ? Ah ouais, ouais, ok. Mon processus zombie, ce qui s'est passé c'est que le processus parent il a fini et il a été en wait, le processus enfant était en wait du parent. Donc là, il est en zombie state parce qu'il ne sait plus quoi faire actuellement. Mais il doit être parti maintenant parce qu'il a dû s'arrêter lui-même. non ? Il va me rester. On va voir c'est lequel. Ah, c'est l'enregistreur qui est en zombie. Donc le processus, j'ai un processus enfant qui est en attente et si on regarde ouais c'est ça grep 25 81 100 puis Pierre et 10 c'est lui. 24 88 Ah, il est encore là. En fait, lui, il est en attente. Il est en défunt. Lui, il a démarré. Il s'est mis en wait du parent et il a un problème de communication avec. J'espère que ça ne va pas merder ma vidéo. Mais ça, on va le voir à la fin de la formation. Mais c'est bien parce que je n'ai même pas couvert la présence des zombies à l'intérieur de la formation. Hein ? Comme tu vois, le 42. Ouais, ouais, ouais. Le temps, ouais, d'exécution. Mais je l'ai parti un petit peu avant de la formation. Ok. Donc ça, c'est la visualization du top. Est-ce que je fais là ? On va revenir là-dessus. Ce qui est bien au niveau du top, c'est que ça me permet de visualiser l'utilisation du CPU au niveau de... avec le pourcentage, si on regarde. Ça, j'ai le pourcentage du user. Donc ça, c'est ce que l'utilisateur utilise. Ce qui est utilisé, système, donc par le carnel en lui-même. Le nice, donc s'il y a des processus dont la priorisation a été modifiée. Donc j'ai dit toi prends moins de processus, toi prends plus de processus. On va le voir un petit peu plus tard. Idle. Wait access. Donc ça, c'est des processus qui sont en attente soit d'accès 10, soit d'accès réseau. Donc il y a un problème et il est en attente. Donc ça, généralement, ça va te monter ta machine assez en charge. Et on peut voir aussi la mémoire RAM et la mémoire qui est du swap, donc la partition qu'on a fait au début. Si on regarde, avec top, en utilisant la touche 1, donc le chiffre, je peux avoir la division des différents process. Là ici, j'ai deux corps. Donc en tapant 1, je vois la division pour chacun des corps pour l'utilisation de mes processus. Je ne vais pas m'attarder, mais il y a plusieurs touches qui existent. Là, le M majuscule pour trier par mémoire, sorter, ou qu'il ait des processus pour l'utilisation de top. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, vous aurez l'occasion de le voir par vous-même. Visualisation des fichiers ou ports ouverts avec LSOF, list open file, qui me permet de visualiser les fichiers qui sont actuellement ouverts. Je vais reprendre celui-là. Je reprends ma machine virtuelle parce qu'il y en a moins de fichiers qu'avec un. Donc, LSOF, comme je vous montrais, ici, il va lister l'ensemble des fichiers qui sont actuellement ouverts par le nom du processus. Je vais juste réduire un petit peu la taille. J'ai des permissions denied, évidemment, parce que je suis en simple utilisateur. Et là, on va voir le process LSOF, il laisse la salle ouverte, etc. BASH, mon BASH, qui a... Là, on voit les librairies, les DLL, qui sont actuellement ouvertes par le processus BASH, qui est la première colonne avec le nom d'usager, le PID. Il donne le type de fichier, donc Regular File. Et ici, c'est Character Device, donc pour le nom PTS, mon terminal. Bien entendu, quand je suis en simple utilisateur, j'en ai beaucoup moins. de fichier, c'est 318, mais si j'utilise en tant qu'administrateur, donc là, je dois en avoir 700 et quelques si je me réfère à 716. C'est juste parce que je l'ai vu ici, juste avant. Je n'aurais pas pu le deviner sinon. bien sûr, si je pourrais regarder pour SSH, je vais le faire avec X-Eyes, on va continuer avec lui. je vais réduire un petit peu la taille. Donc là, je peux vraiment visualiser face à un processus l'ensemble. Là, on voit, c'est beaucoup des DLL qui ont été, donc des librairies partagées qui ont été chargées. et on voit les trois, le STDI, le STDOUT et le STDERR qui sont présents et le socket. Ce socket-là, c'est pour se connecter à l'interface graphique qui me donne la visualisation. Donc ça, ça va être intéressant qu'on va avoir, par exemple, on essaye de démonter un disque dur. Donc j'essaye de, j'ai une partition que je vais enlever parce que pour une raison X et là, il me dit device busy. Donc j'ai un processus qui utilise ce répertoire-là. Pourquoi ? C'est quoi ? C'est qui ? Est-ce que c'est BASH ? Est-ce que c'est un processus que j'ai exécuté qui est en train de faire une copie ? Au moins, à ce moment-là, on peut visualiser LSOF. Là, je l'ai fait avec le nom du process, mais je peux regarder tous les fichiers qui sont ouverts à l'intérieur de Home. Bon, là, il y en a pas mal. Et je pourrais voir après, on se rappelle, je greppe avec Home. On va s'amuser un petit peu. Je veux avoir les noms des processus. Donc, je vais faire un cut. Je pense que c'est un espace. Je prends le premier champ, la première colonne, fil 1, séparé avec des espaces. Hop. Donc là, ça me donne uniquement les noms des processus. Et maintenant, comment je fais pour avoir juste le nombre de processus unique ? 1. Donc, je les trie, je les sorte. Et après, je fais un unique. C'est bon. Non, unique, il va déjà me le faire en une fois. Si je veux avoir le compte, je vais mettre l'option moins C. C'est bon. tout est là. Donc là, on voit, on va les ressorter par numéro. Ok, tant qu'à être rendu là. Donc là, on voit, bon, je vais me poser quoi ça. Donc là, on voit les différents processus. Donc, j'ai 126 processus d'hommes qui accèdent à mon home. À 1 home. Ça ne veut pas dire que c'est le mien. Ok. Oups. Donc, LSOF, ce que je veux bien. L'intérieur, ça ne peut être pas juste un répertoire, ça peut être quelque chose à un DLL spécifique. Ça va me permettre de récolter de l'information. Et oui, il va chercher ça en comdame. Dans PROC, le numéro du processus. Je ne sais pas de... Je fais 709, peu importe lequel je prends à l'intérieur. Il y en aura au moins 3. Il y en a pas mal. C'est quoi ça ? Ça, ça va être un processus. Modem Management. Ok. Donc, on voit, mais peu importe c'est quand ça qu'il a récupéré l'information. Déjà que là, j'ai pas mal de sockets. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, avec LSOF, puis c'est pas juste les fichiers. Je pourrais avoir le port 22. je sais pas, je suis pas sûr de la syntaxe pour ça. Local O, ça c'est ma connexion SSH que j'ai établi. je suis pas en route. Je devrais avoir le listen qui est quelque part. Je le vois pas là. Je vois la connexion. Ici, on voit la connexion TCP que j'ai établie sur le port 22.22 quand je me suis connecté à ma machine virtuelle. Mais je vois pas le listen actuellement. Peu importe. Voilà, on s'écarte. Ok. Parfait. Puis là, on va finir sur l'explication du load average. Cool. C'est pas mal ça. Ok. Mon load, il est haut. Ok. Donc, comment on peut voir par l'utilisation du processus de la charge sous Linux? Ce qui est utilisé et ce qui est reconnu, c'est le load average. Donc, c'est une moyenne de la charge qui est disponible. Donc, si on regarde, j'ai trois chiffres. Ici, 2.57, 2.85, 2.74. Le premier chiffre, c'est le load à la dernière minute qu'il y a eu. Donc, la charge sur la machine. 5. Donc, le 2.95 c'est après 5 minutes. Et le 2.74, c'est après 15 minutes. Donc, ça me permet de voir une historique de ma charge de ma machine. Évidemment, là, on est en train de faire l'enregistrement vidéo. J'ai une machine virtuelle et on ne m'a pas fourni une grosse machine. Donc, le système, il est en demande. Mais actuellement, on l'a bien vu, quand j'utilisais, on va me dire, ouais, tu utilises juste du shell, c'est sûr que ça ne demande pas beaucoup de ressources. Puis, tu fais juste browser une page que tu as déjà loadé. On ne va pas me dire que tu vas voir le problème. Mais, la machine, elle est chargée, mais pas énormément. Un petit peu, là, ça aurait pu être mieux, mais ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi ? Parce que le load average, comment il fonctionne ? C'est la bonne phrase. De fait, c'est les processus qui sont en attente. Donc, quand j'ai une charge de 2 ici, c'est-à-dire que j'ai deux processus qui sont en train de rouler sur le CPU. Donc, j'ai deux processus live qui demandent, qui ont besoin de travailler. En fait, j'en ai 2.5. Par exemple, j'ai un processus qui est en attente, mais il n'arrive pas à le fournir. Vu que j'ai deux CPU sur ma machine, du moins, j'ai deux cores, j'ai les deux processus. Oui, ils travaillent en même temps, mais je suis à 100% de ma capacité. Donc, il utilise vraiment le système, mais il n'en arrache pas. Effectivement, si j'étais rendu à 3, la machine commencerait un petit peu à ralentir tranquillement. parce que j'ai juste deux processus, ça veut dire que j'ai tout le temps un processus qui est en train d'attendre, il attend d'avoir du temps de CPU, donc il est obligé de ralentir. Pourquoi ? Parce que comment ça fonctionne sous Linux, sous Unix principalement, j'ai des CPU qui me sont disponibles, et ce qui passe, c'est, hop, j'ai un process qui passe à toutes les X temps sur le CPU. Le système Linux, c'est un peu con, mais c'est monotache, mono CPU. C'est-à-dire, il en prend un à la fois et il passe ça à toutes les nanosecondes. Là, vu que j'ai plusieurs CPU, il réussit à passer plus de process, mais en fait, ça reste que c'est un à la fois qui se passe très très rapidement, donc on a l'impression que c'est multitache, mais ça ne change rien, il y a juste un moteur, ou plusieurs moteurs, si j'ai plusieurs corps, là, mais bon, en même temps, il ne peut pas utiliser plus que ça. Donc, ici, mes deux CPU sont utilisés de manière constante, et j'en ai un qui peine, qui essaye d'en avoir accès en plus, avec mon 2.5 qui est là. Donc, c'est pour ça que, voilà, il donne l'exemple avec un CPU, si c'est plus petit que un, ça va, donc je n'ai pas de problème, en fait, c'est plus petit que le nombre de CPU, si c'est un 1, ça veut dire que j'ai tout le temps un process qui est en cours d'utilisation, et si c'est plus haut que mon nombre de CPU, ben, ça reste que le système est assez chargé. D'accord ? Ben, ça dépend du nombre de CPU, là, je n'ai jamais eu d'un système assez volumineux qui me permettait de... je sais que les environnements de perf qu'on a ici, ils en ont... quand tu fais un sur top, ça remplit ta terminale, là, donc, ils en ont énormément, là, enfin, je peux même connecter, vu que je ne suis pas sur le réseau, là, mais, c'est... 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 cpu, là, mais, donc, j'ai pas vu de... où un moment donné, ils disaient, wow, ben, à part que la machine, elle crache, puis elle répond plus du tout, puis à ce moment-là, je ne vois plus le load, tout simplement, mais je ne sais pas s'il y a une limite. En tout cas, moi, je ne la connais pas. Il y en a peut-être, là, mais je ne suis pas au parfum, là. Ok ? Fait que je vais arrêter, là, puisqu'on freint, là, c'est la priorisation des processus, donc on va voir comment utiliser Nice pour dire, ah, toi prends plus de CPU, toi prends moins de CPU, on verra aussi, comment je suis priorisé l'accès au disque, le CPU limite, mettre en background, foreground les processus, et surtout, on va voir le système des signaux, donc comment envoyer des signaux au processus, pour pouvoir gérer, pour qu'ils relisent le config. Et, bon, là, on n'aura pas le temps. Hein ? Ouais. Puis, on aura l'occasion de voir après le SSH. Ça, ça va être cool. Voilà. T'ra pas inventé la vie. Ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool.